Qu'est-ce que vous avez découvert Sampancho ? J'ai découvert Sampancho, je dirais en quelques années avant, et j'ai aimé ce petit village. Ce petit village est vraiment particulier. C'est un village qui a été créé vraiment presque artificiellement des années 70, mais qui a une communauté de familles, d'enfants, écoles primaires et tout ça, et qui vit harmonieusement et qui s'est très bien développé. Quand on a décidé d'habiter ici, je trouvais que je voulais donner à cette communauté. Alors j'ai pensé créer un projet avec mon épouse, Monique, où les gens pourraient envoyer leurs enfants et prendre, ce que je connais, des ateliers de cirque. Alors c'est pour ça que le projet aujourd'hui, il a 7 ans, et puis il y a 160 enfants qui en font partie, de 6 ans à 17 ans. Et ils viennent ici en parascolaire. Ce n'est pas un programme pour former des acrobates de cirque, mais vraiment pour, je dirais, faire de bons adultes, aider au développement des jeunes à travers les arts du cirque. Je dirais que le cirque, ou les arts du cirque, c'est quand même un médium qui existe depuis longtemps au Mexique. Sauf que, comme sur le modèle européen, c'est un cirque traditionnel avec des animaux, géré par des familles, et tout ça s'est dégradé beaucoup à travers les années, parce que ça passait, la qualité passait de père en fils, et ce n'était pas nécessairement la meilleure qualité qui passait toujours. Alors ça a donné des cirques, finalement, qui, comme en Europe, n'ont pas su se renouveler. Quand le cirque du soleil est arrivé, il est arrivé avec un produit nouveau qui dégageait une fraîcheur, et plus quelque chose axé sur les arts de la scène que sur les arts du cirque. Alors ce modèle, ça l'a intéressé beaucoup de jeunes acrobates qui visaient à faire du cirque, à former des écoles, à apprendre le métier, mais comme il n'y a plus de lieu pour eux pour se présenter, les cirques étant, pour ainsi dire, morts depuis qu'on a éliminé la participation des animaux dans ces cirques, aujourd'hui, ils cherchent des lieux pour se produire. Et nous, ce que l'on a à faire, c'est à des artistes de cirque mexicains de venir participer à notre projet comme professeurs. Je pense qu'il y a un désir des Mexicains de se créer un cirque acrobatique, dans le genre cirque du soleil, par des petites compagnies, pour développer les arts du cirque, en général, au Mexique. Alors notre influence, qui vient du Canada, qui vient du Québec, elle est forte à ce niveau-là, parce que toutes les fois que le cirque du soleil vient au Mexique, il est très populaire. Des petites troupes comme le cirque Alphonse et les Sept doigts de la main viennent faire des tournées au Mexique, et ils sont un modèle pour ces jeunes artistes qui veulent se produire. Je pense que les Québécois ont beaucoup à offrir, au niveau culturel spécifique du Québec, non seulement les arts du cirque, mais aussi au niveau technologique. On a développé des compagnies qui sont rayonnantes à travers le monde et qui peuvent apporter beaucoup à la présentation des arts vivants au Mexique. Moi-même, j'ai travaillé à créer un spectacle ici, à Porto Vallarta, où j'ai invité, justement, des créateurs québécois à y participer, et dont Moment Factory, que j'ai intégré dans le spectacle, en amenant un apport très technologique au spectacle, chose qui ne se faisait pas ici au Mexique. C'est très cloisonné, parfois, ici, entre les arts. Les arts technologiques sont pour des expositions ou pour des événements, mais jamais on les mêle à du spectacle vivant. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire, et c'est ce qui fait, je pense, l'originalité de ce spectacle qui est présenté à Porto Vallarta. Merci. 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 Merci.